MANGA ROGOKU Bonjour à vous tous, konnichiwa Amina, fouet de la panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va merveille, je vous en remercie et wa arigato. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief manga. Alors bien sûr, ce débrief manga sera spécial, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, j'ai tendance à ne pas en faire souvent. Mais voici une bonne occasion, car ce sont les 30 ans d'un téléfilm, d'un OAV de la saga Dragon Ball, et plus basé dans la partie Dragon Ball Z, et qui est l'histoire de Trunk, un des meilleurs OAV de la saga Dragon Ball Z. Alors bien sûr, dans cette vidéo, hormis que je vais vous parler de l'OAV, je vais vous parler quand même des personnages, en particulier bien sûr, Trunk du futur ou Mirai Trunk, pour ceux qui sont fidèles à la VOST, et je vais expliquer beaucoup de détails dans cette vidéo. Pour Dragon Ball Z, l'histoire de Trunk. L'histoire commence dans un futur alternatif, avec une triste nouvelle, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Bulma, Yajirobe et Vegeta apprennent le décès de Son Goku, des suites d'un virus cardiaque. Alors que sa femme Shishi et son beau-père Gyumao restent à son chevet, ils sont rejoints par Son Guan, qui découvre le corps sans vie de son père. Plus tard, deux cyborgs, C-17 et C-18, attaquent la capitale du sud. Tous les héros du futur alternatif et décimés par ces cyborgs, en essayant de les arrêter. Treize années se sont écoulées, et les cyborgs continuent de semer la destruction. Constatant de lui-même les dégâts causés par les cyborgs et se sentant impuissants de rien pouvoir faire, Trunks qui a beaucoup grandi, supplie Son Guan de l'entraîner, afin qu'il devienne assez fort pour les affronter, ce que ce dernier accepte. Alors bien sûr, avant de vous détailler l'histoire et les personnages, il est important que je vous parle quand même de l'équipe de cet OAV au niveau du réalisateur. Alors l'OAV, l'histoire de Trunks, il est réalisé par Yoshiro Ueda, qui est connu pour avoir réalisé d'autres OAV de Dragon Ball Z, comme les mercenaires de l'espace. Pour avoir aussi réalisé un OAV qui dure 20 minutes, Dragon Ball Z, l'épisode de Badak. Bien sûr, à ne pas confondre Badak contre Freezer. Alors bien sûr, cet OAV raconte qu'en fait, qu'après la destruction de la planète Vegeta, le fait que Badak s'est pris la boule de feu lancée par Freezer, qui avait pour but de détruire la planète Vegeta. Et au final, ça a permis à Badak de remonter le temps, et il se réveille dans une planète, et dont les événements se passent mille ans avant. Et c'est sur l'ancienne planète Vegeta qui s'appelle Plante, où les habitants sont les ancêtres des Tsofouls. Alors je vous fais une parenthèse quand même sur cette OAV, car il y a des choses qui ne sont pas passées inaperçues. Nous avons quand même un ancêtre de Freezer qui se nomme Shield, et le fait que Badak s'adapte sur la planète, il devient le héros de cette planète en luttant contre les soldats de l'ancêtre de Freezer. Et bien sûr, il lutte contre Shield, et il se transforma en Super Saiyan. Et le fait que Shield, qui était sur le point de mourir, il avait laissé un message avant de mourir. En mettant en garde ses proches, sa famille, et surtout ses descendants, attention au Super Saiyan doré. Et c'est grâce à cette OAV que Freezer avait appris la légende des Super Saiyan, dont bien sûr Freezer en avait eu peur. Et on a été mis au courant dans Dragon Ball Z, l'arc de Freezer. Et aussi Yoshui Rueda, il a réalisé un OAV qui dure 20 minutes, qui est le plan d'éradication des Saiyans. Et qui est plutôt le remake de l'OAV, la Vengeance du Dr. Raichi. Alors c'est vrai que c'est plus bref, il y a moins de dialogues superflux, il y a plus de combats. Mais je préfère plus l'OAV original, qui est la Vengeance du Dr. Raichi. Il est connu aussi pour avoir réalisé l'OAV Bio Broly, dont ça a été un fiasco, qui est un clone de Broly. Et aussi il est connu pour avoir réalisé l'OAV, Dragon Ball GT, 100 ans après, qui nous met en scène Sengoku Junior et Vegeta Junior. Et au niveau du scénario, c'est Akira Toriyama qui devient le scénariste. Alors déjà je vais parler de Akira Toriyama, des fois je ne le comprends pas. Il a tendance à prendre la direction où va le vent. Parce qu'en parlant de Dragon Ball GT, dont cette saga, elle a été un fiasco. Ils n'ont pas respecté l'oeuvre de Dragon Ball, ça a été fait par les fans. Comment Akira Toriyama a pu valider au début ? Et c'est vrai qu'à la fin, le fait que beaucoup de gens, de téléspectateurs, ont été déçus de Dragon Ball GT. Au final, Akira Toriyama se met aux côtés des téléspectateurs qui ont été déçus de Dragon Ball GT. Bien sûr que je le donne raison, car moi j'en fais partie. Et après ensuite, il a créé une nouvelle saga qui est Dragon Ball Super. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais après moi je trouve qu'il a tendance à valider des choses qui tuent son oeuvre. Comme par exemple Dragon Ball Super Broly, ça a été un fiasco. Rendre Broly un des méchants dans les OAV de Dragon Ball Z, comment le rendre gentil ? Ils ont vraiment détruit son identité et détruit en plus l'histoire de Dragon Ball. Dont j'en ai fait une vidéo critique, j'ai fait un débrief manga. Et vous allez le trouver ci-dessous dans ma description. Je ne comprends pas trop Akira Toriyama. Mais après sinon, le fait qu'il a été scénariste de l'OAV l'histoire de Trunks, personnellement, moi je trouve qu'il en avait bien fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire de Trunks, malgré ce n'est pas sorti dans les années 90 en manga lecture. Et c'est sorti juste après les épisodes où Trunks tue Freezer et son père. Moi je trouve qu'Akira Toriyama a bien fait d'être le scénariste de l'histoire de Trunks pour rendre le plus cohérent possible l'histoire de Trunks. Et que ça ait un lien serré avec la saga Dragon Ball Z. Alors bien sûr au niveau des doubleurs, pour ceux qui sont fidèles à la VOST, c'est toujours les mêmes. Et pour ceux qui sont à la VF, je vais en parler au niveau des personnages qui sont présents dans l'histoire de Trunks. Alors dans cette OAV, comme je vous ai dit, ça nous met en scène Mirai Trunks ou Trunks du futur et Mirai Gohan. Ce sont les deux seuls survivants qui ont survécu face à l'attaque de C-17 et C-18 du futur. Parce que comme je vous ai dit, le fait que les héros la Z-Team comme Vegeta, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshinhan ont été tués et Tortue Géniale s'est réfugié dans un sous-marin. Il reste que Shishi la mère de Gohan et le père de Shishi. Mais sinon les seuls combattants restants, c'est Mirai Gohan et Mirai Trunks. Alors bien sûr au niveau de Mirai Gohan, la façon comment il est, il ressemble beaucoup à Sengoku à l'apparence. Contrairement au Sengoku à l'adolescent que nous voyons dans la saga Boo et que nous voyons aussi en tant qu'adultes dans la saga Dragon Ball Super, dans l'OAV et l'histoire de Trunks, Mirai Gohan ressemble plus à Sengoku. D'ailleurs le doubleur en version française, c'est Patrick Borg qui a doublé la voix de Sengoku en adulte et qui a été aussi le doubleur francophone de l'acteur David Boreanaz, qui est connu pour avoir interprété Angel dans la série Buffy contre les vampires et la série spin-off Angel, donc qui porte le même nom. Nous avons aussi Brigitte Lecordier qui double aussi la voix française de Sengoku en étant petit dans le début de l'OAV. Et Brigitte Lecordier, elle double Mirai C-18 dans l'OAV. Nous avons Eric Legrand qui double la voix de Vegeta malgré le court dialogue dans le début, mais il double la voix de C-17 dans l'OAV. Et bien sûr Eric Legrand, c'est la voix emblématique de Vegeta dans Dragon Ball Z. Et bien sûr la voix de Yamcha, il a prêté aussi sa voix à d'autres personnages méchants secondaires dans Dragon Ball Z, comme dans l'OAV La Menace de Namek, dont le méchant est l'habitant de la planète Namek qui se nomme Slug. Et Eric Legrand, il double le personnage d'un de ses lieutenants. Alors moi le fait que j'ai grandi avec le club Dorothée, j'ai été habitué aux voix françaises, cela ne m'a pas empêché de revoir les OAV en version originale sous-titrée et surtout l'histoire de Trunk. Maintenant fermons la parenthèse et revenons au sujet de Dragon Ball Z l'histoire de Trunk. Alors au niveau du scénario, au niveau des dessins, des images, franchement j'ai beaucoup kiffé, c'est sombre. Au niveau du doublage, que ce soit en version originale sous-titrée ou en version française, on ressent vraiment de la tristesse. On voit que déjà au niveau du décor, c'est vraiment apocalyptique. Mirai C-17 et Mirai C-18, ce sont des cyborgs qui n'ont aucune compassion, aucune émotion. Contrairement au C-17 et au C-18 du présent, ce sont des êtres sanguinaires qui tuent les terriens de sang-froid. On ressent beaucoup déjà de tristesse quand Mirai Gohan se fait tuer par les deux cyborgs et le fait que Trunk finalement réussit à se transformer en Super Saiyan. Car avant que Mirai Gohan meurt, Mirai Trunk avait du mal à dégager sa colère et ça l'empêchait à se transformer en Super Saiyan. Alors que si on parle du personnage Mirai Trunk, c'est quand même un personnage important dans la saga Dragon Ball. Je vais y revenir là-dessus pourquoi je parle de toute la saga Dragon Ball. Car les scènes de combat sont bien dessinées, sont bien réalisées. Parce qu'après le fait que Mirai Trunks a réussi à se transformer en Super Saiyan. Il combattit Mirai C-17 et Mirai C-18. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à les vaincre. Alors Mirai Bulma avait réussi à construire une machine à remonter le temps afin de sauver Sengoku du passé. Et la fin de l'OAV, l'histoire de Trunk se dirige vers le début de l'arc des cyborgs de Dragon Ball Z. Où Mirai Trunk élimine les troupes de Freezer et ce dernier, et y compris son père. Il se transforme en Super Saiyan et les élimine sans problème. Jusqu'à qu'il rencontre Sengoku pour lui annoncer l'arrivée des cyborgs. Bien sûr Mirai Trunk, avant de retourner dans son époque, il donna un médicament à Sengoku. Pour ne pas qu'il succombe à la maladie cardiaque dont il a perdu la vie dans le futur alternatif. Après bien sûr Mirai Trunk revient dans le passé, après que Vegeta et la Z-Team car Sengoku est tombé malade pendant le combat face au cyborg C-19. Après la mort de ce cyborg, Mirai Trunk quand il est apparu, quand il a aperçu C-19 et C-20, il avait informé la Z-Team que ce n'était pas ces cyborgs. Il leur a informé que c'était cela au niveau du réveil de C-17 et C-18. Bien sûr C-16 n'existe pas dans le futur alternatif de Mirai Trunk. Alors maintenant je vais vous parler quand même du personnage Mirai Trunk, c'est vraiment un être badass. Déjà en plus, pour ceux qui sont fidèles à la voix française, il est doublé par Mark Lesser qui a doublé déjà un des lieutenants de Freezer qui est le méchant Zabon. Il a aussi doublé la voix de Sengoku en adolescent et de Sengoku en adulte dans la saga bout de Dragon Ball Z et dans la saga Dragon Ball Super. Et au niveau du personnage Mirai Trunk, c'est quelqu'un vraiment de déterminé. Malheureusement voilà, il a perdu son père Vegeta quand il était bébé, mais on a pu bénéficier quand même de l'affinité entre père et fils, entre Mirai Trunk et le Vegeta du passé. Parce que oui, Mirai Trunk ce n'est pas quand même un personnage où on peut renier. Il a fait quand même beaucoup de choses pour la saga Dragon Ball. Il mérite franchement du respect. Parce que vous savez, le fait quand il élimine les troupes de Freezer et il se transforme en Super Saiyan pour faire de plus en plus peur à Freezer. Parce que c'est vrai que Freezer, il était trop sûr de lui, mais par contre, au fond de lui, il savait qu'il allait perdre. Il avait peur de la transformation de Mirai Trunk en Super Saiyan. Quand la transformation a commencé, au niveau de la musique, la musique même donne des frissons. Et quand tu vois ça, t'es dans le combat, t'es carrément concentré à fond. Parce que quand même Mirai Trunk, il a été un personnage important dans l'arc des cyborgs de Dragon Ball Z jusqu'à la mort de Cell du passé. Il a pu se transformer en Super Trunk 2. Quand Vegeta aussi, il avait atteint ce niveau, mais par contre, il s'est laissé piéger par son orgueil en laissant Cell se transformer. Et Trunk du futur mourut dans le passé, assassiné par Cell, avant que ce dernier se fasse tuer par Sangowan. Il fut ressuscité par les Dragon Ball. Et d'ailleurs, dans l'anime Dragon Ball Z, il y a eu quand même des épisodes qui ont été consacrés à lui. Quand il a éliminé Mirai C-17 et Mirai C-18. Et avant de les tuer, il a dit que le C-17 du passé et la C-18 du passé, ce sont des êtres gentils, contrairement à l'époque de Mirai Trunks. Sans compter qu'en faisant croire qu'il voulait repartir dans le passé, il avait attiré Mirai Cell. Dont bien sûr, Cell n'avait pas atteint la forme 2 et la forme parfaite. Il était au niveau de sa première forme. Parce que Cell voulait retourner dans le passé pour absorber C-17 et C-18. Mirai Trunks l'en a empêché et l'a vaincu sans problème. Sans compter qu'on a eu droit au retour de Mirai Trunks dans Dragon Ball Super, l'arc de Black Goku. Et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles que j'ai beaucoup kiffé cet arc dans la saga Dragon Ball Super. Parce que vous savez, quand vous le regardez en version originale sous-titrée, le fait qu'il est sous l'emprise de sa colère et qu'il est déterminé, il a la rage contre Black Goku. On ressent la même chose que dans l'OAV, l'histoire de Trunks. Même c'est lui qui a tué Black Goku en le tranchant avec son épée. La même chose qu'il a fait à Freezer quand il était en forme cybernétique. Oui, Mirai Trunks mérite quand même être un héros. C'est un personnage badass. Je préfère mille fois mieux le Mirai Trunks que le Trunks du présent. Parce que c'est vrai que dans Dragon Ball Super, on a pu voir que Mirai Trunks et le Trunks du passé, en étant petit, s'entraînent. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce passage. Mais Mirai Trunks, contrairement à son lui du passé, lui voilà, il a connu la misère, il a connu l'apocalypse. Que ce soit au niveau de C-17 et C-18 et au niveau de l'attaque de Black Goku. Tandis que Trunks, lui non, il a connu le luxe, il a vécu sous un toit, tout ce qu'on n'a pas vécu, Mirai Trunks. Sans compter que Mirai Trunks, il est quand même le héros principal des jeux Dragon Ball Xenoverse. Car c'est lui qui nous aide à créer notre personnage. Et sans compter qu'aussi, dans l'animé Dragon Ball Super Heroes, bien sûr qui n'est pas canon, il a quand même aussi de l'importance dans cet animé. Alors au niveau de l'OAV, l'histoire de Trunks, certes que comme je vous ai dit, ce n'était pas sorti en manga lecture dans les années 90. Mais après, Dragon Ball Z, Bada contre Freezer, c'est le deuxième OAV qui est canon dans l'histoire. Et personnellement, je préfère mille fois mieux regarder Bada contre Freezer et de l'histoire de Trunks que de regarder Dragon Ball Super Broly qui a été un fiasco. Alors pour les nouvelles générations qui n'ont pas vu Dragon Ball Z, l'histoire de Trunks, moi si je devrais vous le conseiller, sachant que moi j'ai grandi avec le club Dorothée et les doubleurs de voix françaises, moi je vous conseillerais plutôt de le regarder en version originale sous-titrée. Car vous ressentez de plus en plus l'émotion. Vous savez, le fait que c'est de l'animé, je ne vais pas dire que c'est un jeu d'acteur, mais plutôt un jeu de doublage. C'est bien fait, on ressent la tristesse, l'émotion de Mirai Trunks quand il est adolescent et quand il est adulte et de Gohan adulte. Après pour les personnes qui préfèrent le regarder en version française, il n'y a aucun souci. Après pour les personnes qui veulent rester dans la version française, moi si je vous conseillerais, regardez la saga Dragon Ball Kai, donc bien sûr pour fêter les 20 ans de Dragon Ball, ils ont remasterisé les Dragon Ball Z et ça s'est nommé finalement Dragon Ball Kai. et c'est resté plus fidèle au manga, même au niveau des voix françaises et on va en parler promis dans une autre vidéo. Sans compter qu'aussi que Mirai Trunks, il a aussi apparu dans Shin Budokai car Mirai Gohan est mort, c'est lui qui a rencontré Kaioshin et Kaiobito et qui a provoqué les événements de Babidi et de la saga Bu. Bien sûr c'est le jeu Shin Budokai 2 et bien sûr qui dit un jeu n'est pas canon. Après au niveau de Dragon Ball Super, moi ce que j'ai trouvé dommage au niveau de l'arc Black Goku, parce que contrairement au manga lecture et au manga animé, on nous explique plus. Parce que quand Mirai Trunks se fait entraîner par Kaioshin et Kaiobito, on a Babra et Babidi qui apparaissent et que malheureusement Kaiobito et Kaioshin ont été tués et ça nous explique les raisons pour lesquelles nous n'avons pas eu le droit à un Mirai Virus dans l'époque de Mirai Trunks. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait en animé. Mais bon, et aussi ce qui est dommage aussi dans Dragon Ball Super, c'est dommage que Mirai Trunks, il a les cheveux bleus au lieu d'avoir les cheveux violets. Parce que dans Dragon Ball Super, le trunc du passé en étant petit, il a toujours sa couleur de cheveux. Tandis que ce n'est pas le cas pour Mirai Trunks. Mais bon après, je ne vais pas dire que c'est aussi grave que cela, mais cela ne peut pas passer inaperçu. C'était Fouad de la Panthère, si tu es un passionné de l'univers Dragon Ball et tu as eu un coup de cœur pour l'OAV Dragon Ball Z, l'histoire de Trunks et aussi l'OAV Dragon Ball Z, Badak contre Freezer et surtout aussi le personnage de Mirai Trunks et Mirai Gohan, like et un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Sayonara !